Laisse Je suis être Je suis Parce que parfois tu peux lutter et tu veux être à la place de Je suis Tu crois aider Je suis Je suis n'a pas besoin de ton aide Je répète, Je suis n'a pas besoin de ton aide Il a besoin de ton obéissance Fais sa volonté Alléluia Pierre, tu peux compter sur moi Regarde mes muscles, je suis là Pierre, il se sentait capable de protéger Jésus Comme beaucoup de chrétiens ici veulent protéger Jésus Il y a des chrétiens qui luttent, qui travaillent, qui veulent souffrir pour la gloire de Dieu Mais je te demande de faire ce que Dieu te demande de faire Ne lutte pas, ne force pas la gloire de Dieu Ne force pas la gloire de Dieu Ne fabrique pas de faux témoignages pour que Dieu soit glorifié Alléluia Pour pouvoir dire que tu laisses Je suis être et Je suis Tu dois rester dans son plan Reste dans son plan Prie pour rester dans son plan Dans tout ce que tu veux, que ce soit le travail Prie pour avoir le travail C'est le plan de Dieu S'il faut te marier Prie pour avoir la personne que Dieu veut S'il faut faire un partenariat Prie pour avoir la personne que Dieu veut Amen Alléluia Chaque fois que je viens ici, je sens comme si je bouillonne Il y a le feu à moi Tu veux te rébuler ? Ah bon ? Positivement Alléluia Il y a une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur Il y a au moins, je crois, un mois ou plus Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des situations où on lutte pour le Seigneur Amen Lutter pour le Seigneur Ou bien essayer de protéger le Seigneur Protéger, je suis Je l'ai fait pendant plusieurs années Et un jour, Dieu m'a dit Attends, je ne t'ai pas demandé ton aide Très décevant Je ne t'ai pas demandé ton aide Je t'ai demandé une seule chose Ton obéissance Alléluia Tu ne connais pas mieux que moi Je connais mieux que toi Tu ne connais mieux que Dieu ici Personne Il connait tout Il sait ce qu'il a préparé pour toi Il y a un passage que j'aime beaucoup Dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 Ephésiens chapitre 2 verset 10 Il dit Nous sommes son ouvrage Qui est l'ouvrage de Dieu ici ? Attends, il ne faut jamais dire nous Dis-moi Tu n'as pas l'idée de ce que pense ton voisin Parle pour toi Jésus – Jésus-Christ En Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Qui est créé pour une bonne œuvre ? Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui font de mauvaises oeuvres ne font pas des choses pour lesquelles ils sont créés. Parce que Dieu t'a créé pour une bonne oeuvre. Amen. Dieu t'a créé pour quoi? Une bonne oeuvre. Amen. Et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées l'année passée. Non. Quand? Quand on dit d'avance, ça veut dire quand? Il y a 200 ans, 2 siècles, il y a 5 siècles, il y a combien d'années? Avant la création de la terre. Avant la création du monde. Amen, amen. Alléluia. Dieu avait déjà tout créé. De bonnes oeuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la Bible en qui on dit, qu'est-ce qu'on dit? En qui on dit? Afin que nous marchions dans ces oeuvres. On marche dans les oeuvres de Dieu. On marche dans les oeuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Il y a quelqu'un qui porte des chaussures ici? Je peux voir si il porte des chaussures. Toi, tu as quel numéro? Numéro de ta chaussure? 6. 6. Ok. Si on te donnait le numéro 10, comment est-ce que tu marcherais? Hein? Mal. Et si on te donnait le numéro 4? 5. Tu peux forcer? 5 et demi, tu peux forcer? Je peux faire mal. Tu ne peux pas écouter toute la prédication. Tu vas essayer d'enlever les chaussures pour respirer un peu. Tu as besoin du numéro 6? Amen. Qui d'autre au numéro 6 ici? Il n'y a que toi. Il y a les autres. Tu marches dans le numéro 6. Et toi, tu marches dans le numéro 12. Moi, je marche dans le numéro 13. Si tu me donnes le numéro 6, je ne peux même pas marcher. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance selon ta taille. Amen. Il y a des choses que Dieu a préparées et tu dois marcher dans ces choses. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les chaussures? Tous ceux qui portent des chaussures ici, je ne sais pas si ils sont sur YouTube, mais ceux que je vois ici, même si je ne vois pas vos pieds, vous portez des chaussures. Et vous avez marché dans vos chaussures. Et personne n'a créé ces chaussures. Qui a créé ces chaussures? Vous les avez achetées ou bien c'est un cadeau que vous avez reçu, mais vous marchez dans les choses que vous n'avez pas fabriquées. Faites confiance. Tu vends dans le magasin, tu te dis je recherche le numéro 6. Et tu vois le numéro 6, tu aimes la chaussure et tu marches dans le numéro 6. Mais il y a quelqu'un qui a préparé, qui a créé, qui a fabriqué, qui a réfléchi à la chaussure. C'est ce qu'on nous dit ici. On a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, Dieu les a déjà préparées, comme il a déjà préparé le numéro 6. Tu n'as pas besoin de changer. Tu peux essayer de changer la couleur de la chaussure, mais tu ne peux pas changer la dimension. Tu ne peux pas. Parce que le fabricant voulait le numéro 6. Et Dieu a déjà achevé. L'œuvre de Dieu est déjà achevée. L'œuvre de Kanguka est déjà achevée. Si j'essaie d'ajouter quelque chose, malheur à moi. Parce que tout, dit tout, est achevé. Alléluia. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu crois que je n'aime pas ces âmes ? Le Seigneur, c'est cette âme, c'est cette âme. Je connaissais cette personne avant que tu n'aisses. Je suis au courant de tout parce que je suis omniscient. Je connais tout. Je suis connaissue tout. Amen. C'est pour ça qu'il m'a dit, et ce n'est pas de combattre pour moi. Un architecte, quelqu'un qui construit une maison, tu peux faire le plan d'une maison. Tu as tout terminé. Tu donnes à quelqu'un qui est sur le terrain, un ingénieur, pour construire. Et lui, il va suivre à la lettre les dimensions. Tout ce que tu as déjà dessiné, il ne crée rien. Il ne fait que mettre en pratique. Et ta vie est déjà achevée. Aux yeux de Dieu. Amen. On va dans Jérémie 29, verset 11. Il a dit, je connais quoi ? Les projets que j'ai. Pas que je formerai. Ceux qui sont vivants. Il y a quelqu'un qui est vivant ici. Il y a des projets dans l'avenir. Ton avenir. Mais Dieu a déjà formé. Amen. Il parle dans le passé. Il a déjà formé des projets sur vous. Dix qui... Vous ne lisez pas. Qui dit ça ? Éternel. Il a déjà. Quand on dit déjà, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Dix éternels. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi ? Amélie. Un avenir. Seulement un avenir. Parce qu'un avenir peut être malheureux. Un avenir est quoi ? Et de l'espérance. Il a déjà tout achevé. Ton travail, c'est l'obéissance. De marcher avec lui et d'être dans son plan. Alléluia. Le plan qu'il a déjà achevé pour toi est déjà établi. Amen. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas lutter. Quand tu vas plutôt te demander comment est-ce que tu as permis que ça arrive. Il a permis parce qu'il veut permettre ça. Il y a des choses qu'il va t'expliquer et d'autres choses qu'il ne va pas t'expliquer. Parce qu'il n'explique pas tout. Amen. Si tu connaissais tout, tu serais Dieu aussi. Amen. Donc, Dieu m'a dit, Dieu m'a enseigné en me disant, laisse-moi être Dieu. Laisse-moi être je suis. Alléluia. C'est le titre d'aujourd'hui. Laisse-je-suis être je suis. Amen. Vous n'avez pas compris. Laisse-je-suis être je suis. Amen. Parce que parfois, tu peux lutter et tu veux être à la place de je suis. Tu crois aider je suis. Je suis n'a pas besoin de ton aide. Je répète, je suis n'a pas besoin de ton aide. Il a besoin de ton obéissance. Fais sa volonté. Alléluia. On a commencé quel livre dans Kanguka? Samuel. Dans Samuel, il y a beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose. Dans Samuel, chapitre 15. On n'est pas encore là. Donc, quand vous serez là, vous serez déjà préparés. Amen. On va parler dans Samuel, chapitre 15. Je vais demander de mettre verset 3. 1 Samuel, chapitre 15. Maintenant, ok. Verset 1 à 2. C'est Dieu qui donne un ordre à qui? Au roi. Quel roi? Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. Il a dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour Thuinde. Roi, c'est son peuple. C'est Samuel qui parle. C'est Israël. Écoute donc maintenant ce que dit l'Éternel. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est quoi Amalek? C'est un peuple. Les Amalécites. Amen. Et quand on parle d'Amalek, je me souviens toujours de l'Exode 17. Dans l'Exode 17, on parle d'Amalek, d'Israël qui combattait contre Amalek. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse sur la montagne? De Josué sur le terrain? Et quand Moïse élevait les mains, il avait la victoire. Quand ça baissait, il y avait la défaite. C'est ça? Vous vous souvenez de ça? Amen. Alors, Amalek, chaque fois que tu verras Amalek dans la Bible, on est dans l'enseignement. Amalek est l'image de la chair. Pas le corps, la chair. Quand on parle de la chair, on parle des désirs de la chair. Alléluia. On va voir que Dieu veut que ta chair soit crucifiée. Ah, il ne veut pas crucifier la chair. On crucifie la chair et ses désirs. On va voir ça. Et qu'est-ce que Dieu a demandé à Saül? Verset 3. Va maintenant, frappe qui? Amalek, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Va maintenant, frappe Amalek et ne devois pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bébés, bœufs et prébis, chameaux et ânes. C'est terrible. Exterminer Amalek. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a lu ça, il a été choqué. Quel Dieu tu me parles? Un Dieu qui tue? Ça, c'est un enseignement. L'image de la chair qui doit être crucifiée. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était un enseignement pour nous. C'était l'ombre des choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Amen. Donc, l'ordre est clair. Il faut exterminer. Dites exterminer. Exterminer. Il y a ceux qui sont encore choqués. Même les enfants. Tout ce qui respire, il faut exterminer. Wow. Verset 4. Saül convoqua le peuple et fit la revue Atraïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas. Ils vont à Amalek pour tuer tout le monde. D'abord ici, je vois que tout le monde est choqué ici. Vous êtes choqués? Attends, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un pour t'exterminer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 6, verset 12, les choses ont changé. Amen. Parce qu'on ne lutte plus contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants, les autorités, les dominations. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand vous voyez les combats, les guerres entre Israël et les Philistins, Israël et les ennemis, c'est l'image de la guerre que nous menons aujourd'hui contre les esprits démoniaques. Amen. Alléluia. Donc c'est normal, il faut comprendre que c'est ça. Quand on parle de la guerre, du combat dans l'Ancien Testament, c'est le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qui est en guerre aujourd'hui? Je suis le seul. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes en guerre, vous ne le savez pas. Parce que si vous croyez en Jésus, vous êtes en guerre. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, l'ennemi est là. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que tu crois que tu sois conscient ou consciente. Il est là parce que sa mission, c'est de combattre pour que tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Amen. Amen. C'est le verset 4. Saûr convoquait le peuple. Ok, verset 5. Saûr marcha jusqu'à la vie d'Amalek. Jusque là, Saûr a fait quoi? Obéi. D'accord? Mais l'ordre c'est quoi? L'ordre ce n'est pas seulement d'aller à Amalek. L'ordre c'est d'exterminer. Amen. Il a obéi. Il marcha jusqu'à la vie d'Amalek et a mis une ambiscade dans la vallée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5. C'est le verset du verset 5. Verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Ça commence à changer. Afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Egypte. Et les Kéniens sont retirés du milieu d'Amalek. Verset 7. Waouh. Ça commence à changer. Ça a eu le bâti Amalek. Depuis un village jusqu'où? Parce que qui est en France d'Egypte? Verset 8. Ça commence à changer. Il prie vivant qui? Agag. Qui est Agag? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que le roi est Amalek ou pas? Oui? Comment est-ce qu'il ne le tue pas? Pourquoi il ne le tue pas? Parce que c'est la gloire de prendre le roi. Donc, il prie vivant Agag, roi d'Amalek. Et il ne te voit pas interdit. Tout le peuple, en passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais, dites mais. S'il y a un mais dans ta vie, c'est dangereux pour toi. Quand il te dit des choses, il ne faut pas ajouter mais. Dis, Seigneur, je veux faire ce que tu m'as dit, mais. Je veux obéir, mais. Je ne veux pas faire son péché, mais. Je veux ajouter quelque chose. Il ne faut pas ajouter le mais. Alléluia. Mais, ça y est le peuple épargné qui? Ça, c'est la première faute. Désobéissance. Et les meilleurs prébis. Pourquoi les meilleurs? Pourquoi on garde les meilleurs? Pour. C'est le business. Ça a de la valeur. Dans l'église ou ailleurs, on vous dit, il faut faire l'offrande. Dans le porte-monnaie, tu cherches. Tu gardes les meilleurs. Tu donnes, tu sacrifies les. Ce qui est inutile, tu sacrifies ça. Mais ce qui est meilleur, tu gardes. Alors, il a gardé les meilleurs. Les meilleurs prébis. Les meilleurs bêtes. De la seconde portée. Classe. Les agnons gras. Pas maigres. Mais gras. Là où il y a la viande. Il a gardé ce qui a de la valeur. Et tout ce qu'il y avait de mal. Non. De bon. Tu as sacrifié à quelque chose qui est bon. Qui a de la valeur. Dieu te dit, donne ça. Non, 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 pas ça. Je peux donner ça, mais pas ça. Ne touche pas à ça. Et tout ce qu'il y a de bon, ils ne voulaient pas le dévouer. Pas interdit. Et ils dévouaient seulement tout ce qui était quoi? Misérable et chétif. Chétif, ça veut dire faible. Sans valeur. Waouh. Ça, c'est dangereux. Et on peut dire, oh, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais tu peux te rendre compte que tu fais ça tous les jours. Quand Dieu te demande de te lever le matin pour prier, il y a le sommeil qui est sucré. Tu ne veux pas te lever le matin pour prier. Pourquoi? Tu préfères le confort. Pourquoi? Parce que le confort est gras. Mais le sommeil est misérable. Méprisable. Tu veux le confort. Donne quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non, 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 pas ça quand même. Je cherche ce qui est méprisable. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rester dans les amalèques. Ici, on parle de toi. Dieu veut te parler. Est-ce que tu donnes ce qui a de la valeur à Dieu? Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu pries en donnant un sacrifice? Ou bien tu pries juste parce que tu veux quelque chose? Ou bien le matin, tu te lèves, mais tu ne pries pas? Vous serez étonnés de t'apprendre qu'il y a ici des gens qui n'ont même pas prié le matin. Je vais te demander de lever la main. Mais mon esprit m'a dit qu'il y en a. Et ils sont ici. Et ils sont embarrassés. Ils se demandent comment est-ce qu'il a su. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, elle le sait. Il y a beaucoup qui vont à l'église. Pendant toute la semaine, ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent. Ils dorment tard. Ils se lèvent tard. En retard. Ils se précipitent pour aller chercher le pain. Mais tu n'as pas le temps de prier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner un sacrifice. Et c'est ça qui s'est passé ici. Amen. Alléluia. Pourquoi vous êtes silencieux? Vous avez prié le matin. Ou bien c'est de vous que je parle. Alléluia. Apprends à donner un sacrifice. Notre Dieu aime le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on donnait le sacrifice des moutons. Amen. Du bétail. Mais dans le Vos Testament, on donne plus de sacrifices. Quels sacrifices qu'on donne aujourd'hui? Le corps. C'est Romain 12.1. Amen. Offrez votre corps comme un sacrifice. C'est quoi? Vivant. Et dans Hebreu 13.15, on parle de quel sacrifice? De l'ouange. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le Vos Testament, Dieu veut le sacrifice de l'ouange et le sacrifice du corps. Parce que tu donnes quelque chose qui est précieux pour toi, mais tu le donnes quand même. Alléluia. 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 Est-ce que tu pries le matin? Il faut vérifier la nature de ta prière. Est-ce que ta prière est en sacrifice? Ou bien tu pries étant dans le drap, quand tu dors encore? Seigneur, je te montre la journée au nom de Jésus. Amen. Ce sont des chrétiens que j'appelle les chrétiens bipeux. Il y a des bipeurs ici. Vous savez comment on bip? Vous ne savez pas. Mais les plus vieux savent. Depuis 2000, au Bourdieu, c'est là où a commencé le téléphone cellulaire. Amen. Il n'y avait pas autre sable. Et c'était cher de parler à quelqu'un. Et quand tu sais que quelqu'un a toujours des unités de crédit dans son téléphone, qu'est-ce que tu faisais? Tu bipes. Tu bipes. En fait, tu gardes quelques crédits pour biper. Et quand tu bipes, tu gardes le doigt prêt. Quand ça sonne, pouf! Pourquoi est-ce que tu coupes? Pour qu'il voit l'appel manquer et que la personne rappelle. Alléluia. Moi, je connais un frère. Il était un spécialiste. Un jour, il m'a appelé. Quand j'ai vu le téléphone, j'étais rapide pour répondre. C'était déjà coupé. Il ne perdait aucune seconde. Parce qu'il était un spécialiste. Il voulait faire consommer les autres. Et lui, il ne voulait pas consommer. Mais notre Dieu, aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne veut pas des bipeurs. Il veut des chrétiens qui consomment. Des chrétiens qui donnent en sacrifice. Qui paient le prix. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice. Vous avez entendu ça? Il n'y a plus de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus a été sacrifié. Sur la croix. Amen. Et c'est vrai, il a été sacrifié. Il a donné un sacrifice. Mais c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Hébreu, qu'on nous demande de donner, offrir un sacrifice. Dans l'Hébreu 13.15. Et c'est dans le Nouveau Testament, dans Romain 12.1, où on nous demande de donner notre corps. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Amen. Allons dans Galates 5, verset 24. Pour comprendre comment Dieu veut qu'on sacrifie Amalek, qui est la chèvre. Galates, chapitre 5, verset 24. On dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, je peux voir ceux qui sont à Jésus-Christ ici. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, ils ont crucifié. Dieu a demandé à Saïd de crucifier Amalek. Tout le monde, sans exception. Mais il a gardé les plus forts. Amen. Les brés billes qui sont gras. Il a gardé le roi comme symbole de sa force. Mais Dieu a dit, je veux que tu crucifies. Si vous lisez, quand vous allez lire, nous allons étudier, nous avons déjà commencé le livre de Samoé. Plus tard, vous verrez que les Amalekites ont encore attaqué plusieurs fois Israël. Ils ont toujours eu des problèmes avec les Amalekites. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu exécuter. Parce que si Saïd avait tué tous les Amalekites, il n'y aurait plus de guerre contre les Amalekites. Mais il y a eu plusieurs guerres plus tard. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a désobéi. Quand tu obéis et que tu crucifies. Donc ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Il faut crucifier la chair plus passion. Les passions que tu as, il faut les crucifier. Et, dites et, et ses désirs. La chair a des passions et des désirs. Il y a des désirs qui ne sont même pas péchés, qui sont personnels. Amen. Ça veut dire quoi les crucifier? Ça veut dire que tu dis que ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. Amen. S'il n'y a pas de gloire de Dieu, même si c'est bon, je n'en veux pas. Amen. Il faut que Dieu voit que tu cherches uniquement sa gloire. Le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Amen. Ça veut dire quoi marcher selon l'esprit? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Amen. Tu es guidé par le Saint-Esprit. Amen. Romain 8, 14 dit, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Mais quand tu es guidé par la chair, ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand tu obéis à la chair, tu es comme Saül. Qu'est-ce qui s'est passé pour Saül? On retourne dans 1 Samuel 15, verset 10. Verset 10. L'éternel s'adressa la parole à Samuel et lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Je ne m'aurais pas d'avoir établi Saül pour moi. Aïe, aïe, aïe. S'il y a une chose que je ne souhaite pas dans ma vie, je ne souhaite pas que Dieu dise, je ne m'aurais pas de ta voix établie. Je ne m'aurais pas de ta voix créée. J'aimerais que Dieu dise, je suis fier de toi. Alléluia. Je suis fier d'avoir créé cette fille. Parce qu'elle me donne gloire. Comment est-ce que Dieu se répand? Quand il dit je ne m'aurais pas, ça veut dire qu'il regrette. Alléluia. Comment est-ce qu'il regrette alors qu'il est un omniscient? Il savait tout. Il savait la faiblesse de Saül. Mais s'il a établi Saül, c'est parce qu'il savait que Saül pouvait. Il avait la capacité d'obéir. Mais il a décidé de désobéir. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. C'est pour ça qu'il y a la gêne. Alléluia. Dieu sait que tu as la capacité d'obéir. C'est pour ça que je suis ici. Il m'a envoyé ici. Pour te dire que tu as la capacité d'obéir. Et de faire sa volonté. Il ne s'aurait pas d'avoir établi Saül pour moi. Car il se détourne de moi. Et il n'observait pas mes paroles. Samoui fut irrité. Et il cria à l'éternel toute la nuit. Il cria à l'éternel toute la nuit. En fait, il essayait d'intercéder pour lui. Le verset 12. Je ne m'aurai pas d'avoir... Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé à un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samoui, verset 13. Samoui se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, Sors bénis de l'éternel. Qui a dit ça? En d'autres mots, Saül ne regrette même pas. Aucune culpabilité. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans le péché et qui n'ont aucune culpabilité. Il est dans l'adultère. Ça ne lui dérange pas. Sois béni. Sois béni de l'éternel. J'ai observé quoi? Il a du culot. J'ai observé. Il ose dire, j'ai observé. Alors il sait bien qu'un gag est vivant. Il sait bien que le bétail, les prébis qui sont gras, sont quelque part derrière. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent venir ici. Sains, extérieurement. Mais ils ont caché des choses que seul Dieu peut voir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas. Entre parenthèses, il faut faire attention avec Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Qui ont déjà lu ça? Ou qui ont déjà entendu ça? Pourtant, je dis ça toujours. Je répète ça dans le kangoura. Je répète. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Les jeunes célibataires ici. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu vas courtiser une fille, il faut parler de toi-même. N'essaie pas d'impressionner. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas parce qu'elle finira par le découvrir. Avant, je croyais que c'était les païens qui font ça. J'ai remarqué que même les chrétiens nés de nouveau. Ils prétendent avoir des projets qu'ils n'ont pas. Ils prétendent être quelqu'un qu'ils n'ont pas. Ils se sont dit à l'intérieur. De toute façon, quand tu découvriras, ça, ça sera trop tard. Mais quand tu vas rencontrer une fille qui prie, qui craint Dieu, Dieu va dévoiler tout. Les sœurs qui sont ici, priez pour ne pas tomber dans le piège. Priez pour être guidé par le Saint-Esprit. Vous n'y croyez pas. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est même pas un exemple. C'est une histoire réelle. Ça s'est passé où ? En Tanzanie. À Dalai Salaam. Quelqu'un qui m'a dit ça, il a vu ça. Il était dans cette église. Amen. À Dalai Salaam. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, un païen, qui ne croyait pas en Dieu. Il avait beaucoup d'argent. Il est venu dans l'église pour chercher une fille chrétienne qui ne se maquille pas, qui porte des habits simples, moins chers, qui n'est pas dépensière. parce qu'il était riche, parce qu'il était riche, mais il était chiche. Qu'il y a de bénisse. Il était riche. Tu connais l'histoire. Alléluia. Amen. Il était riche, mais avare. Il avait beaucoup d'argent, mais il était avare. Il est venu dans l'église avec sa Mercedes. Quand il est arrivé dans cette église, je ne vais pas mentionner le nom de l'église, parce qu'on peut découvrir cette église, mais les anciens de l'église et les pasteurs, quand ils ont vu la Mercedes, le protocole a forcé pour qu'il soit devant. Il est arrivé devant. Riche. Il ne pouvait pas cacher sa richesse. Mais dans l'église, pendant la louange, son cou était un peu malade. Il était toujours comme ça. Et il regardait les filles qui sont là. Et quand on dit d'aller devant, et quand les gens parlaient en langue, ça c'était une histoire vraie. Je n'invente pas. Bon, celui qui m'a dit ça, il m'a dit que c'est vrai. Et quand les autres prient en langue, lui aussi créait des langues. Il parlait des choses insensées. Personne ne pouvait dire c'est vrai ou pas. Mais il créait des langues. Et en certain moment, on a vu qu'il est spirituel. Dans une semaine, il était ancien, ordonné. Pourquoi? Bongo. Il avait l'argent. Et les anciens, les pasteurs étaient toujours près de lui. Alléluia. Mais c'était en ivrogne. Il buvait. Il était toujours ivre. Et quand il voulait boire, il allait dans un autre quartier, loin de cette église. Pour qu'il ne rencontre pas un frère ou une sœur de l'église. Il allait voir ailleurs. Amen. Et le pasteur, il a dit, est-ce que vous êtes mariés? Non, je suis célibataire. Mais il y a beaucoup de sœurs ici. J'ai remarqué une. Ok, montre-moi la fille. Il a montré au pasteur, je veux cette fille. Ce n'est pas grave, tu l'as déjà eue. Arrangement, arrangement. Déjà fiancé. Pour aller manger quelque part, on va quelque part, il commande un fanta. Et la fille était naturelle des cheveux aux orteils. Elle dit, ah, ça c'est la femme. Et en quelques semaines, le mariage, bi, bi, bi. mariage. Il arrive à la maison la première nuit, quand il rentre. Il marchait comme ça. Quand il arrive, sa femme dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il arrive? Attends, tu ne savais pas une chose. Tu me vois comment? Comment tu me vois? Mais tu es ivre. Est-ce que tu vois, toi qui es ancien de l'église? Tu le sais maintenant. Je ne vais même plus retourner là-bas. Nous sommes mariés. Je bois. Et je bois toute la nuit, tous les jours. Il faut que tu le saches. Et la fille, la femme, au lieu de crier, en pleurant, elle a crié, Alléluia! L'autre qui était ivre devient lucide. Comment est-ce que tu cries Alléluia, alors que je te dis que je suis ivre, que je bois la l'eau colle? Elle dit, parce que moi aussi, je suis comme toi. On ne se moque pas? Parce que lui, il connaît le cœur. Si toi, tu es sincère, si toi, tu pries tous les jours, si toi, tu crains Dieu, en ivrogne, en menteur, en faceur, il ne t'épousera pas. parce qu'il y a un ange qui te protège. Ce qui est caché sera dévoilé. Alléluia! Mais quand vous jouez tous les deux, on ne se moque pas de Dieu. Il va vous permettre que ça arrive parce qu'on récolte ce qu'on a aimé. Amen! Il ne faut jamais jouer. Sois sincère. Il faut dire la vérité. Qui tu es? Amen! Alléluia! Quand je t'ai enfoncé avec ma femme, je disais, en fait, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est ça. Mais, on aura ça. Mais je n'ai pas ça. Amen! Et il me disait toujours, qui t'a dit que je cherche les choses? Amen! Alléluia! Il m'a dit, je veux être dans la volonté de Dieu. Alléluia! Je veux juste être là où Dieu veut que je sois. Sois où Dieu veut que tu sois. Alléluia! Wow! Il y a des mamans qui me regardent. Continue, une autre histoire, une autre histoire. On n'est pas ici pour les histoires. On est ici pour la parole. Alléluia! Verset 13, on retourne à 1, Samuel chapitre 10. J'ai déjà lu verset 12? Verset 13, Samuel s'est rendu auprès de Saïr et Saïr lui dit, sois béni de l'éternel. J'ai observé la parole de l'éternel. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêtement de prébis qui parvient à mes oreilles? Ce mignement de peu que j'entends. Qu'est-ce que le belma? Belma c'est quoi? Le belma? Qui peut imiter ça? Belma! Ben! C'était derrière. Qui a permis qu'il s'envoie d'entendre ça? C'est lui qui connaît tout. On ne se ment pas de lui. Il dit, non, 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 tout va bien, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Autrement dit, j'ai tué tout, j'ai exterminé tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Waouh! Verset 15. C'est le plus important. Verset 15. Ils les ont amenés de chez les armes et les sites parce que le peuple a épargné les meilleurs prébis. Qui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui a fait la faute? À qui la faute? D'après Saül. À qui la faute? Le peuple. Mais le peuple a exécuté quels autres? De qui? De Saül. L'homme n'accepte pas la faute. L'homme chanel n'accepte pas la faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Depuis Adam. Dieu a demandé à Adam. Qu'est-ce que tu as fait? C'est qui? C'est la femme. C'est la femme. Et Dieu parle à la femme. Qu'est-ce que tu as fait? C'est qui? Le serpent. Le serpent. Le serpent était déjà jugé. Il ne pouvait pas parler de quelqu'un d'autre. Mais l'homme cherche toujours quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma faute. C'est le peuple qui a épargné. Il a épargné les meilleurs brébis, les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel. Ton Dieu! Ce n'est plus mon Dieu. Il est loin de la présence de Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Dieu n'a pas demandé de dévouer le reste. Dieu a demandé de dévouer tout. Entièrement. Alléluia! Moi, je ne masturbe plus, mais quand même, je mens. Il faut crucifier la chair et ses désirs et ses passions. Alléluia! Wow! Verset 16, 16. Samoé dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'éternel m'a dit cette nuit. Attends, si le prophète comme Samoé te dit ça, comment tu vas te sentir? Hein? Comment est-ce que tu vas faire ça? Tu sais bien ce que tu as fait. Il te dit, attends, je vais te dire ce que l'éternel te dit. Tu peux trembler de peur. Mais l'autre, il s'en fout. Parce que ce n'est pas Dieu qui compte. Il n'a pas à craindre de Dieu. Il veut plaire aux hommes. Amen! Et Samoé lui dit, parle! Il n'a même pas peur. Verset 17. Samoé lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas venu le chef des tribus d'Israël et l'éternel de ta part pour que tu sois roi sur Israël. Il lui rappelle la grâce qu'il a eue. Que c'est Dieu même qui l'a choisi. Amen! Verset 18. L'éternel t'avait fait partie en disant, va, ne vous pas interdit ces pécheurs, les amalécites, tu leur feras à la guerre jusqu'à ce que tu les aies. Quoi? C'est ce que l'éternel. Ah ah! Il lui rappelle bien la faute qu'il a faite. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel? Pourquoi t'es-tu jugé sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel? Verset 20. Saïl répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'éternel. Comment est-ce qu'il peut oser dire ça? J'ai bien écouté et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'éternel. J'ai amené à Gag. Qui t'a demandé d'amener à Gag? J'ai amené à Gag et j'ai dévoi par éterdit les amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis. Il répète encore. Moi je suis ok, ce n'est pas ma faute, c'est le peuple. Et le peu comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'éternel ton Dieu à Gag. pourquoi est-ce qu'il a reconnu qu'il a fait ça? Parce qu'il y avait un bel moment. On a entendu ce qui était caché. Il y a des chrétiens qui se répandent quand on découvre le péché. Il ne faut pas attendre qu'on découvre le péché. Tout ce que tu as caché, si tu veux la répandance, va devant Dieu et ouvre ton cœur, sois sincère, parle de ce que tu as fait. Alléluia. Sois comme David, ne sois pas comme Sayur. David, quand il a découvert qu'il a péché, il a pleuré. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon et le prophète Nathan dit tu es pardonné. Tu n'en mourras pas. Mais lui, il dit non, 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 ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Quand tu te défends, tu ne crains pas Dieu. Ne cachez pas parce que ce qui est caché sera révélé. Le meilleur verset, c'est le verset 22. On va lire le verset 22. Samoïa dit l'éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel. Voici, écoutez, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier. Ah, yaya, vous n'avez pas compris. Ce qui est important, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'entends des chrétiens qui sont tellement orgueilleux. Moi, je prie quatre heures chaque matin. Ce n'est pas ça qui est important. C'est l'obéissance. Moi, je jeûne 40 jours sans manger. On n'a pas besoin d'entendre ça. Quand tu jeûnes, celui qui jeûne, jeûne pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu jeûnes, c'est pour le Seigneur. On ne va pas suivre sur Facebook, sur StatiVD. Je viens de passer sept jours. Qui t'a demandé ça? On n'a pas besoin d'entendre ça. Parce que quand tu jeûnes, c'est pour le Seigneur que tu jeûnes. Alléluia. Tu pries, c'est bien, c'est pour le Seigneur. C'est ta relation avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes dans la prière. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Est-ce que tu fais ce qu'il t'a demandé de faire? Il y a des chrétiens qui disent, moi je suis sauvé, moi j'irai au ciel, Dieu est avec moi parce que je fais ça, 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 ça. Dans tout ce que tu viens de se dénumérer, s'il n'y a pas l'obéissance, c'est l'obéissance qui doit commencer. Si tu n'as pas d'obéissance, ça ne marche pas. Tu n'impressionnes pas Dieu si tu n'obéis pas. Amen. Wow. Est-ce que vous avez compris ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va dans Matthieu, chapitre 16. On arrête l'histoire de Samuel, le reste dans Kanguka. Amen. Chapitre 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Maintenant, on parle, c'est l'histoire de Jésus quand il allait être crucifié. Qui ont déjà vu le film La Passion de Christ? Qui ont vu ça? Ou Jésus, l'histoire de Jésus. Amen. Quand tu as vu Jésus crucifié, quand on l'a mis sur la croix, comment tu es senti? Mal? Ok. Qui ont pleuré? Il n'y a que des mamans qui pleurent. Les hommes. Vous ne pleurez pas. Il y a un homme qui a pleuré. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pleuré? Hein? Le sentiment? Tu as senti le chagrin et la douleur. Alléluia. Moi, j'ai senti les deux. J'étais, je me suis senti mal et bien en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas pleuré. J'ai senti mal, la douleur de Jésus comme tu l'as dit et j'étais touché parce qu'il a été crucifié et il a souffert pour moi. Alléluia. Il a fait tout ça pour moi. D'un côté. Mais d'un autre côté, j'étais fou de joie. Amen. Parce que je me suis dit s'il n'avait pas été crucifié, je ne serais pas sauvé. Amen. Donc, il fallait qu'il soit crucifié. Amen. C'était important que Jésus soit pendu. Amen. 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 Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Tu ne pourrais jamais aller au ciel parce que la Bible dit que tous ont péché sans exception. Et avec le péché, tu n'entres pas au ciel. Et il fallait qu'il y ait un sang qui coule, un sang qui n'a jamais péché, un sang qui est pur. Donc, il fallait qu'il soit crucifié. Autrement dit, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Amen. Il avait parlé de ça, il avait partagé avec les disciples et au moment d'aller sur la croix, il y a un problème. Dès lors, Jésus commença à faire connaître ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus pouvait souffrir des hommes. Amen. Verset 22. Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Beaucoup le savent comme un sanguin qui est rapide, émotionnel. Pierre, l'a pris à part. Il a dit, Jésus, on va d'abord parler à deux. On va quelque part. Je vais te parler. Ils sont mis à le reprendre et dit, écoute-moi, nous sommes deux maintenant. à Dieu nous plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Moi, Pierre, tu peux compter sur moi. Regarde mes muscles, je suis là. Pierre, il se sentait capable de protéger Jésus. Comme beaucoup de chrétiens ici veulent protéger Jésus. Il y a des chrétiens qui luttent, qui travaillent, qui veulent souffrir pour la gloire de Dieu. Mais je te demande de faire ce que Dieu te demande de faire. Ne lutte pas, ne forcez pas la gloire de Dieu. Ne forcez pas la gloire de Dieu. Ne fabriquez pas de faux témoignages pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Pierre, il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'il parle à celui qu'il a créé. Parce que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. et celui qui t'a créé, qui te donne la vie, tu lui dis je te protège moi. Pierre, verset 23, verset 23, mais Jésus se retourna déçu, j'ajoute entre guillemets, déçu, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, oh oh, est-ce que Pierre est devenu un démon? Est-ce que Pierre, le nom de famille de Pierre, c'est Satan? Comment est-ce qu'il parle à Pierre? Il s'adressait, il regardait Pierre, mais à travers Pierre, il voyait un esprit qui veut l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Ton voisin peut être Satan, mais ne va pas l'appeler Satan, dit c'est Christ qui a dit que tu es Satan. Mais Satan peut l'utiliser. Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées qui devaient être crucifiées ne sont pas encore crucifiées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Dieu ne s'intéresse pas aux pensées des hommes. Dieu n'est pas intéressé par ta bonne idée. Il veut son idée à travers toi. Il y a la bonne idée et l'idée de Dieu. Good idea and good idea. Wow. Avoir des projets, c'est bien. Si je pouvais vous parler de mes projets quand je suis sauvé, il y a presque 30 ans, je rêvais et parmi mes rêves, j'ai déjà accompli peut-être 10% de mes rêves et la plupart de mes idées, c'était des pensées d'hommes, des rêves et j'étais sincère. Seigneur, je ferai ça pour toi, je ferai ça pour toi, je ferai ça pour toi et Dieu me regardait, tu grandiras. Tu grandiras. Jusqu'à ce que je comprenais que tous mes rêves n'ont pas de sens si ça ne vient pas de Dieu. Un rêve qui ne vient pas de Dieu, tu perds du temps. Amen. Wow. J'aime beaucoup ça. On va dans Matthieu 26. Matthieu 26, il faisait 51. Et voici un de ceux qui étaient, maintenant c'était le moment de prendre Jésus pour qu'il soit crucifié. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus et dans la main et tirant son épée. C'est qui ? Évidemment. C'est toujours Pierre. En fait, on est dans Matthieu 26. Dans Matthieu 16, Pierre n'a rien compris quand Jésus lui a dit tes pensées sont les pensées d'homme. Il n'a rien compris. Il tirait l'épée pour le protéger toujours. Il frappait le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportait l'oreille. Wow. Touche pas à mon Seigneur. Encore une fois, Jésus est déçu. Ça te décourage. Quand tu fais des choses, tu t'attends à ce que Jésus t'acclame. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Verset 52. Alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place. Cette fois, il n'a pas dit Satan. Parce qu'il a dit même si je dis Satan, il n'a rien compris. Avant, il n'a pas compris. Ça ne sert à rien. Car tous ceux qui prendront l'épée ne périront pas l'épée. Verset 53. penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père ? Est-ce que tu as perdu le bon sens ? Tous les jours, je pars à mon père. Je me lève très tôt le matin. 3h du matin, 4h du matin. Je vais sur le mont des Oliviers. Je pars le panneau des oeufs. Tant pendant que tu ronfles. Et maintenant, tu veux me protéger ? Est-ce que mon père n'a pas de force ? Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Wow ! Une légion, ça veut dire à l'époque des Romains. 6 000 militaires. 6 000 militaires et 12 légions. 6 000 fois 12, c'est combien ? 12. Un seul ange suffisait. Mais Jésus dit, il peut me donner même 72 000 anges pour me protéger. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus voulait dire à Pierre ? Qu'est-ce qu'il voulait dire à Pierre ? Jésus voulait raisonner à Pierre. Il voulait dire, s'il fallait être protégé, moi, le fils du Très-Haut, aïe aïe aïe, vous ne comprenez pas. Moi, Jésus, si j'ai besoin d'être protégé, je ne cherchais pas de toi, Pierre. Parce que toi, tu n'es rien. Si j'ai besoin de la protection, j'invoque mon père. J'invoque El Shaddai, j'invoque El Gippon, j'invoque Adonai, j'invoque Elohim, j'invoque Jéhovah Jireh, j'invoque Sabaoth, parce qu'il a créé le ciel et la terre, parce qu'il a toute la puissance. Dans sa main se trouve la force et la puissance. Ah, il y a Pierre. En fait, Jésus était choqué. Tu m'insultes, Pierre. Parce que tu me dis, moi, qui est saint, sans péché, fils de Dieu, moi qui ai créé la terre, c'est toi qui me protèges. Quand tu crois que tu as fait beaucoup pour protéger l'œuvre de Dieu, wow, il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent, qui crucifient leur famille, qui ne dorment pas, qui n'ont pas la personne, parce qu'ils disent c'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, fais ce qu'il te demande et fais tout ce qu'il te demande. Seigneur, je ne permets pas qu'on ferme l'église. Non, 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 je suis là, on ne ferme pas. Est-ce qu'il n'est pas capable de protéger son église? Est-ce qu'il ne peut pas protéger l'église pour qu'on ne la ferme pas? Parce que si tu ne comprends pas ça, quand l'église sera fermée, tu vas blâmer Dieu. Où étais-tu? Comme s'il n'était pas là. Dieu est au courant de tout. Hallelujah. Dieu qui a permis que Jésus soit crucifié, qui a permis que Jésus soit sur la croix, il peut permettre, lui qui a permis que Paul soit en prison, celui qui a permis que tous les apôtres soient crucifiés, tués, il peut permettre qu'on ferme, il peut permettre que tu sois en prison. pas parce qu'il ne peut pas te protéger, mais parce qu'il y a des raisons de permettre ça. Pour rester dans le plan de Dieu, pour pouvoir dire que tu laisses, je suis être, je suis, tu dois rester dans son plan. Reste dans son plan. Prie pour rester dans son plan. Dans tout ce que tu fais, que ce soit le travail, prie pour avoir le travail, selon le plan de Dieu. Reste dans Jérémie 29, verset 11. S'il faut te marier, prie pour avoir la personne que Dieu veut. S'il faut faire un partenariat, prie pour avoir la personne que Dieu veut. Reste dans son plan parce qu'il va te demander, est-ce que tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père ? Mon Père peut me protéger. Verset 54. Comment donc s'accomplirait les sécrits d'après lesquels il doit en être ainsi ? Donc Jésus disait, ça doit être ainsi, je dois être crucifié. Donc je n'ai pas besoin de ton aide. Alléluia. Je suis n'a pas besoin de ton aide. Je suis n'a pas besoin de ton argent. Parce que c'est son argent. L'argent que tu as, l'argent que tu as sur ton compte, dans ton porte-monnaie, c'est son argent. Amen. Les habits que tu portes, ce sont ses habits. Alléluia. La maison que tu as, tu as le titre de propriété, mais ce n'est pas ta maison. Ils sont déçus. Mais c'est écrit mon nom. Même si c'est écrit ton nom, c'est sa maison. La voiture que tu as, c'est sa voiture. Tout ce que tu as. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que la terre est tout ce qu'elle renferme. en psaume 24, verset 1. La terre est tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite appartiennent à l'éternel. Donc, toi aussi, tu appartiens à l'éternel. Tout ce que tu as appartient à l'éternel. Wow. On va dans Esalie 42, verset 8. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Est-ce que vous comprenez là où je veux que vous aillez ? Je veux que vous compreniez que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, appartient à Dieu. Et tout ce qu'il vous demande, c'est l'obéissance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler. Mais avec l'idée que je vais aller où il veut que j'aille. Même si la porte s'ouvre, tu ne dois pas entrer. Hello ? Même si la porte s'ouvre, il faut prier avant d'entrer. Amen. Alléluia. Parce que quand tu pries, le secret, c'est quand tu pries, les portes, les fausses portes se ferment. Amen. Et les bonnes portes s'ouvrent. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais avant que tu pries pour rester dans la volonté de Dieu. Esaïe 42, verset 8. Je suis l'éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à qui ? À mon honneur. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à qui ? À mon honneur. Vous avez compris ça ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils veulent la gloire de Dieu, entre guillemets, mais au fond, c'est leur gloire. Amen. Amen. Quand tu témoignes que Dieu t'a donné un travail, quand tu témoignes que Dieu t'a béni, est-ce que tu le fais pour Dieu ? Il faut témoigner pour Dieu. Alléluia. Quand tu donnes un témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. On a beaucoup de problèmes dans l'émission. Quand, au cas, il y a des téléphones, des messages, des menaces. Pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu mon témoignage ? Je vois ce qu'il est. On a beaucoup de témoignages, j'en ai dans un traître, il me dit, mais je l'ai donné ! Il faut que je l'entende. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai déjà annoncé ça à tout le monde. Dans ma classe, ils attendent le témoignage. Et je me demande si c'est ta gloire ou la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu soit glorifié ou bien que tu veux que les gens disent, ah, lui, elle, elle est bénie. Ne cherche pas ta gloire, cherche la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que nous faisons, c'est la 1 Corinthiens, je crois, 10, verset 30, tout ce que nous faisons, 31, tout ce que nous faisons, que ce soit pour manger, pour boire, et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu t'habilles, habite-toi pour la gloire de Dieu. Quand tu marches, marche pour la gloire de Dieu. Quand tu travailles, travaille pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas t'habiller pour la gloire de Dieu et causer d'autres frères à tomber dans le péché. Non, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Quand tu marches, quand tu t'habilles, dans le miroir, quand tu te regardes, pense à la gloire de Dieu. Que tous ceux qui te verront, les femmes, les hommes, qui voient la gloire de Dieu. Mais si ceux qui te voient commencent à t'envier sexuellement, le problème n'est pas Dieu, n'est pas Satan, mais c'est toi. Ce n'est pas Satan, c'est toi, parce que tu provoques les autres. Il ne faut pas provoquer les autres. Il faut chercher la gloire de Dieu. Et il dit, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Autrement dit, je ne veux pas partager ma gloire. Je veux faire des choses et je veux que Dieu, que mon nom soit glorifié. Parce que quand tu prêches, Amen, pense à la gloire de Dieu. Pense aux âmes qui vont être changées, qui vont être transformées. Alléluia. Mais ne prêche pas pour impressionner. Ne chante pas pour impressionner, pour qu'on parle de toi. parce que quand tu veux que ton nom soit partout. Amen. Amen. C'est ça la chair. Nous sommes tous passés par là. Je ne condamne personne. Je ne suis passé par là. Quand j'ai commencé à voyager en 2013, je voudrais que tout le monde sache que j'ai voyagé. Sur Facebook, je disais, il est à Washington DC. Je cherchais quelqu'un qui me prenne la photo. Ça, c'est la chair qui doit être crucifiée. Alléluia. Parce que tu cherches ta gloire. Tu cherches ta gloire. Tout ce que tu fais, tu veux que les gens parlent de toi. Ça, c'est Amalek qui doit être crucifié. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par cette parole. Alléluia. Parce que l'important, l'important, c'est donner sa vie à Jésus. Accepter Jésus comme ton Seigneur. Pas seulement comme ton Sauveur. Beaucoup de chrétiens l'acceptent comme son Sauveur. Mais ne veuille pas qu'il soit le Seigneur. Quand il est le Seigneur, c'est lui qui te guide. C'est lui qui te guide. C'est lui qui est le patron de ta vie. Amen. Tout ça n'a aucun sens si ce n'est pas sauvé. Ça n'a pas de sens. Amen. On a compris que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est pour la gloire de Dieu. Nos actions, nos pensées, c'est pour la gloire de Dieu. Et chaque fois que tu vas prier pour que ta chair soit crucifiée avec les désirs de la chair, avec les passions de la chair. Que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et suivre la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kanguka, veuillez visiter notre site www.kanguka.com qui je suis vous bénisse.